On a tous déjà rêvé d'être Spider-Man, de pouvoir grimper sur les murs au lieu de prendre des escaliers ou un ascenseur. Ça doit être vraiment bien. Alors aujourd'hui, on va tout faire pour devenir Spider-Man. Parce qu'être à dans, c'est pas nul, mais c'est pas toujours fou. Moi, je dois prendre le bus pour me déplacer. Je dois me lever pour aller chercher la télécommande. Et aussi, je ne me bats pas pour sauver le monde. Tout ce que je fais, c'est des vidéos sur Internet. Alors, première étape, le déguisement. Et oui, ça me surprendrait que Spider-Man s'habille comme ça. Alors, j'ai ici une boîte mystère dans laquelle il y a ce qui va me permettre de se déguiser. Bon, ok, c'est pas tellement une boîte mystère. On sait un peu ce qu'il va y avoir dedans. Si c'est un déguisement d'Iron Man, j'ai pété un cobre. C'est parti, ouvrons ça. Let's go. C'est le costume de Spider-Man. C'est l'officiel en plus que Tom Holland avait dans le film. Allons l'essayer. On va rentrer à l'intérieur. Je ne vais pas me déshabiller dehors. Fou toi. Au vrai, je ne sais vraiment pas de quoi je vais avoir l'air avec ça. Ridicule. J'ai l'air ridicule. Non, en vrai, ça va. C'est pas si pire que ça. Le costume me va à merveille. Il me va quand même bien. On va pas se mentir, j'aurais pu être le cinquième Spider-Man. Faut juste que j'arrive à développer les pouvoirs de Spider-Man pour être réellement comme lui. Et c'est ce qu'on va faire au courant de cette vidéo. Oh, et j'allais oublier. Faudrait peut-être qu'on essaie le masque aussi. Ça fait partie du costume. Ok, là, je crois que c'est gaze. En plus, je vois presque rien. Euh, Spider-Man, l'incendie est à gauche. Par là? Et merde. Passons à la prochaine étape. Comme vous le savez tous, Spider-Man a plusieurs pouvoirs quand même assez fous. Le premier, c'est de tirer une toile d'arrière pour se déplacer ou bien pour transporter des objets sans avoir à bouger. Et oui, moi, si je voulais aller chercher cette canette de Pepsi, par exemple, faudrait que je me lève et ça me prendrait exactement 3 secondes. Alors que pour Spider-Man, ça lui prendrait à peine une seconde. Bon, ça, c'était des effets spéciaux. Donc, je me suis filmé une fois en train de lancer mon bras et une fois avec la canette dans la main. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est une coupure au bon moment. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, on veut devenir Spider-Man pour de vrai, sans effets spéciaux et sans montage. C'est pourquoi j'ai acheté ce colis dans lequel il y aurait apparemment un objet permettant de tirer de la toile d'araignée tout comme Spider-Man. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok, en fait, je le sais. Il y a littéralement une image dessus, là. Ouvrons-le. On dirait un vrai gadget de haute technologie. Si je comprends bien, c'est un tireur de toile d'araignée qui se met au poignet. C'est clairement pour enfants. Ça ne me fait pas vraiment. Et j'ai juste appuyé sur la petite planche pour que la toile sorte. En vrai, je suis hype. Ça a l'air incroyable. J'ai acheté ça sur Amazon. Je ne m'attends pas à une dinguerie. Mais c'est stylé. Le mécanisme a l'air quand même bien fait. Allons tester ça. En plus, vu qu'il y a une ventouse sur le mécanisme, ça va me permettre de m'agripper à certains endroits. Sur des vitres, par exemple. Et oui, ça fonctionnait. Le mécanisme permettait même de faire revenir la toile dans la machine. C'est juste dur de bien viser. Mais ça va en vrai. Oh my god! En vrai, c'est parfait, là. Je suis Spider-Man. C'est incroyable comme invention. Ok, on va essayer maintenant avec une canette. Le but, ça va être de réussir à la toucher avec notre machine et la ramener jusqu'à nous. Si ça fonctionne, ça veut dire que j'ai réellement trouvé la bonne machine pour devenir Spider-Man. C'est parti. Ça a marché, les gars. Let's go! Ma machine fonctionne. Maintenant que je pouvais tirer de la toile d'araignée, je devais trouver une façon de grimper sur les murs. Alors, j'ai ici de la colle. C'est un bâton de colle tout usage. Donc, ça va peut-être fonctionner. On va en mettre sur mes mains pour que mes mains collent au mur. On va en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, comme ça. Je pense que ça va coller. Ah oui, je sais, c'est bizarre un peu. Spider-Man avec des souliers. Essayons cette première technique. Ok, bon. Disons que ça n'a pas vraiment collé. J'ai eu un petit problème. Essayons une autre technique. Du velcro. Je vais en mettre sur mes gants et sur le mur également. Et on va voir, peut-être que je vais réussir à coller au mur. C'est pas pratique, le déguisement, pour ouvrir des choses. En vrai, le velcro, c'est puissant, je pense. Mais je suis quand même lourd. C'est ça le problème. Je vais les mettre comme ça sur mes doigts. Ok, mes gants velcro sont terminés. On va aller essayer ça. Sur ce mur avec du velcro. Et regardez, il y avait un petit morceau de velcro sur mon trépied et j'ai été retenu par celui-ci tellement qu'il était fort. Donc, c'est plutôt prometteur. On va espérer que le velcro soit assez puissant. Après, mes mains sont collées, là. Ça marche toujours pas. J'ai ensuite essayé avec du papier collant ultra puissant. Et c'était ultra puissant. Je restais collé à tout ce que je touchais. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Y'a rien qui marche. Je sais pas à quoi j'ai pensé. J'allais pas pouvoir être Spider-Man si je continue comme ça. Mais j'ai une idée. Suivez-moi. On va essayer avec la Gorilla Glue. C'est littéralement la colle la plus puissante du monde. Ça, je pense que ça va fonctionner. Cette colle est supposée coller à tout. Donc, je vois pas pourquoi ça pourrait pas fonctionner. Juste, le bouchon est doublement sécurisé tellement c'est dangereux. Regardez-moi ça. C'est littéralement la main la plus collante du monde. Tu me sers la main et tu restes bloqué avec moi pour le restant de ta vie. Faut vraiment faire attention pour pas que je m'en mette sur moi. Ne reproduise surtout pas ça chez vous. J'ai envie de me recoiffer mais je peux pas. Je te jure, mes mains resteraient collées dans mes cheveux. C'est parti. Encore une fois, ça ne fonctionnait pas. Je suis resté collé à peine une seconde. Merde. Pourquoi j'ai pris la caméra avec ma main pleine de colle ? Mon rêve de devenir Spider-Man disparaissait de plus en plus. Peut-être que c'était tout simplement impossible. Peut-être que c'était tout simplement impossible et que je n'étais pas à la hauteur pour avoir ces pouvoirs. Puis, j'ai une idée. Ça, c'est un grabot. Une ventouse électrique qui permet de transporter presque tout grâce à un système de suction super puissant. Pouvant s'accrocher et soulever des objets pesant jusqu'à 170 kilos. Alors, j'en ai acheté un. Non, en fait, deux. Et honnêtement, ça a l'air assez fou. Je pense qu'on a trouvé notre solution, les gars. En plus, c'est simple à utiliser. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le bouton vert et il y a une suction de fou qui va arriver et le grabot va genre être collé, j'imagine. Vous voyez cette table ? On va la soulever super facilement. C'est tellement cool. Et comme je vous l'ai dit tantôt, avec ça, on peut soulever des charges vraiment lourdes. Regardez, par exemple, ici, un morceau de béton. Je ne sais pas ça pèse combien, mais c'est lourd comme jamais. Et tout ce que j'ai à faire, c'est placer le grabot dessus, appuyer sur le bouton vert. Et voilà. Maintenant, je peux le soulever comme si j'avais une poignée. Et ça tient. Mais c'est fou, c'est tellement lourd ce morceau. Et regardez, ça peut même soulever une voiture. Ok, ça, c'était juste un montage. Il faut arrêter quand même. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Grabot, je vous le dis tout de suite. Mais juste, c'est vraiment une avancée technologique complètement folle. Et on a potentiellement trouvé la manière de devenir Spider-Man pour de vrai, cette fois. Et pour savoir ça, on va l'essayer sur notre mur. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait, ce mur n'était pas plat, il y avait des trous. C'est pourquoi la suction ne pouvait pas se faire. Alors j'ai essayé sur un autre mur qui était cette fois plat. Et ça a fonctionné. Ça marche. Ça tient, c'est super solide. Let's go. C'est capable de soutenir mon poids. Oh, ça marche. Je pense qu'on vient vraiment de trouver ce qui se rapproche le plus au pouvoir de Spider-Man. C'est malade. Et oui, on a trouvé ce qu'on cherchait. Let's go. Maintenant que j'étais devenu le cinquième Spider-Man, je devais tester mes nouveaux pouvoirs. C'est pourquoi au-dessus de ce garage se trouve un bébé sur le point de tomber dans le vide. Je dois donc grimper sur ce mur le plus rapidement possible pour sauver le bébé avant qu'il ne tombe et meure. Derrière moi, il y a le bébé qu'on doit sauver. Alors dépêchons-nous parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Ok, je sais que je suis Spider-Man, les gars, mais je ne voyais rien avec ça. On va essayer de le faire en moins d'une minute. Dépêchons-nous. J'arrive, petit. Il ne faut vraiment pas que je tombe. Je n'ai pas encore réellement testé mon équipement. Ça marche à merveille. Il s'agisse de moi. J'arrive. On a réussi. Let's go. Les gars, le costume fonctionne. Et voilà, maintenant que j'avais sauvé le bébé, on peut dire que j'ai réussi à construire une combinaison de Spider-Man qui fonctionne. Il était donc temps de me lancer un gros défi. Voici l'édifice Marie-Duy-Or. C'est littéralement le bâtiment le plus haut de la ville de Québec. Il a une hauteur de 126 mètres et il y a 33 étages à l'intérieur. Donc autant vous dire que ça va être long à monter. Alors grâce à ma combinaison, je vais tenter de grimper sur les murs de cet édifice. Que mon ascension commence. Bon, ok. Je ne suis pas Spider-Man. Et disons que je tiens à ma vie. C'est pourquoi je n'ai pas réellement monté ce gratte-ciel. Parce que j'ai bien beau avoir la combinaison de Spider-Man, mais je ne pense pas avoir son courage. De toute manière, je pense que je préfère être Adam. C'est pas si mal en fait.